... Dans le projet Protège, nous allons prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques dans la mise en œuvre des actions. Lors de l'atelier régional sur la pêche côtière et l'aquaculture, nous avons tenté de mettre en place cette démarche RSE, notamment sur deux volets. Le premier, c'est l'analyse des risques. On va se poser la question de comment éviter, réduire les impacts sur l'environnement, sur la vie communautaire, sur les personnes. Et ensuite, un deuxième niveau qui consiste à valoriser les ressources locales, les dynamiques positives. En l'occurrence, nous avons, sur les territoires, cherché à mettre en avant les associations de femmes de chaque district de Wallis. Les jeunes futouniens internes de Futuna qui ont participé à l'atelier à travers une danse traditionnelle. Bien sûr, le respect des coutumes, donc des visites protocolaires auprès des autorités du territoire, à commencer par le lavé-loi, le préfet, les institutions politiques, nos élus. Donc voilà, ce sont toutes ces actions-là que nous avons tenues à respecter et que nous allons continuer à développer dans le cadre du projet Protège. Alors, il y a déjà une prise de conscience et le fait d'associer les femmes et les associations diverses dans le programme, ça nous permet de démontrer notre capacité à lutter contre les produits plastiques. Ça nous permet de démontrer toutes les recherches alternatives qu'on peut mettre en place localement avec des produits locaux. Maintenant, sur les prestations, on minimise tout ce qu'on achète dans les magasins. On démontre aussi cette richesse naturelle qu'on a, qu'on peut offrir aussi bien dans les repas que dans les prestations. La décoration florale aussi, ça nous permet de démontrer tous ces talents de femmes, tout ce qu'on peut faire pour décorer localement. Merci. 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 Merci.